bonjour à toutes et à tous j'espère que vous êtes en pleine forme ce matin moi je suis très très heureuse de vous retrouver pour vous faire une petite guidance comme ça avec l'oracle à haute vibration de dina blossoms que vous connaissez certainement qui est un très 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 bel oracle illustré par clémentine rocheron qui fait des choses sublémissime vous allez voir vous allez me dire si vous aimez donc on va faire une petite guidance et puis après je vais vous présenter un livre aussi sur la gratitude qui est vraiment très très chouette donc ce jeu je vous le représente rapidement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas donc voyez il arrive vous le trouvez sur toutes les grandes plateformes ceci très joli boîte bon moi il est un petit peu vécu parce que je m'en sers beaucoup il arrive avec un dos comme ceci voilà les cartes de très bonne qualité et puis les bords vous voyez un peu rose comme ça rose nacrée très sympa voilà donc je vous présente quelques cartes parce que c'est pas l'idée de la vidéo mais pour que vous puissiez voir un petit peu le style de jeu avec lequel vous pouvez faire de la guidance donc jenna blossom c'est une personne qui est très 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 spirituelle je pense que vous la connaissez si c'est pas le cas n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux elle est c'est vraiment une femme brillante que j'aime énormément suivre elle fait des choses vraiment super donc voilà qu'est ce que vous en pensez de ce jeu est ce que vous l'avez je pense que oui il y a beaucoup qui l'ont ou en tous les cas il doit être dans les wish list parce que il a quand même beaucoup marché et il est très très chouette avec donc une petite phrase clé qui est vraiment très chouette j'adore cette carte ça donne des idées pour faire une décoration dans une cuisine excusez moi c'est quand même assez sympa allez on y va donc un petit livret qui va avec avec vous voyez un petit message un rituel et le sens de la carte c'est comme ça que toutes les cartes des petites notes je crois qu'on peut prendre à la fin voilà dina blossoms allez on y va donc je mélange un petit peu les cartes comme je sens allez on y va on fait comme je fais quand je suis seul comme pour moi ou comme voilà quand je le fais pour quelqu'un qui me le demande on a prend soin de ton corps on a la libération et souhaite toi le meilleur alors dans un premier temps moi vous savez alors je travaille donc sous forme de journaling donc je prends mon petit carnet alors ou dédié aux oracles ou alors j'en ai un autre je fais oracle et tarot etc vous prenez ce que vous voulez même une feuille de papier enfin bon voilà ce que vous avez envie alors c'est toujours mieux pour moi je trouve mais vraiment que pour moi c'est d'avoir un joli carnet voilà joli crayon quelque chose c'est toujours important de se faire de se faire plaisir et effectivement là dessus vous voyez je me dirai je noterai donc prends soin de ton corps et je me poserai la question de savoir si je prends vraiment soin de mon corps est ce que je ne fais pas un peu d'abus au regard de mon corps est ce que je le traite bien est ce que je mange pas trop est ce que je mange assez est ce que je ne bois pas trop d'alcool est ce que je ne fume pas trop est ce que je vais régulièrement chez le médecin est ce que j'attends pas la rage de dents pour aller chez le dentiste est ce que je fais bien si je suis une femme et mammographie bien comme il faut voilà je me poserai toutes ces questions là et peut-être tout simplement voyez de manière tout simple c'est un petit tirage voilà et bien se dire tiens j'ai pas pris rendez vous pour ça et ça fait six mois que je reporte aujourd'hui c'est ma mission voilà je vais appeler je vais prendre rendez vous chez le médecin chez ceci chez cela peut-être que je laisse voilà ma racine poussée que j'ai pas été chez coiffeur depuis trop longtemps ou que je me suis pas fait une belle petite coupe sympa eh bien j'y vais voilà ce sera mon cadeau ce mois ci je vais chez le coiffeur je vais me refaire faire une petite coupe ça fait toujours du bien au moral voyez ça peut être des choses voilà des choses comme ça allié à la santé mais ça peut être aussi des choses plus esthétique est-ce que j'ai été me faire faire une manucure dans les deux trois six derniers mois oui ou non donc peut-être pas parce que c'est pas non plus donné et que tout le monde peut pas le faire mais peut-être qu'une ou deux fois par an je pourrais me faire ce plaisir ça fait tellement bien de prendre soin de soi donc voilà j'écrirai tout ça et puis à côté j'essaierai de titter sur qu'est ce que j'ai fait où j'en suis en ce qui concerne mon corps forcément forcément voyez là ça va de soin forcément que quand on prend soin de soi quand on prend soin de son corps quand on se pose un peu pour penser qu'à soi c'est qu'on se souhaite de belles choses qu'on a envie de s'honorer qu'on a envie de mais de s'occuper de soi peut-être comme comme l'enfant qui n'a pas été je continuerai à écrire tout ça voyez peut-être comme l'enfant qui n'a pas été assez choyé et on a peut-être besoin effectivement de se souhaiter le meilleur parce que les personnes ne nous l'ont pas souhaité forcément ou en tous les cas se sont peut-être conduit conduite de manière un petit peu partout la jambe on va dire donc peut-être que l'enfant intérieur il n'a pas été assez câliné assez chouchouté et et dans ces cas là je noterai au regard de moi ma vie est ce que j'ai été assez chouchouté est ce que j'ai été assez câliné est ce que on s'est vraiment occupé de moi comme un enfant ou est ce que j'ai été tout de suite dans le monde adulte et voilà ces questions que je me poserai que je noterai en fait et c'est vrai que vous allez voir que de faire du journaling ben effectivement ça va être libérateur pour vous ça va être ça va vous faire un bien fou franchement essayer de manière toute simple comme ça et ça va vous faire énormément de bien on peut aller voir ce que dit jenna dans prend soin de ton corps donc prends soin de ton corps alors est ce qu'elle est celle ci prend soin de ton corps bah ça alors si elle se trouve vous le voyez il me dit c'est là c'est là pourquoi je l'ai pas ah si oh la la 76 excusez moi je vous ai fait pas du temps alors prends soin de ton corps remonte les vibrations de ton corps c'est en enveloppe de matière pendant cette incarnation et te sert merveilleusement il capte toutes les vibrations environnantes et te guide il te donne des réponses que ton mental a du mal à accepter et avoir il ne te trompe jamais en aucune de tes cellules et contenues la mémoire entière de ton âme l'immobilité le rejet de ton corps et des mots et actions négatives envers lui te coupe de ta divinité et ton plein pouvoir offre à ton véhicule terrestre un temps d'amour et de douceur des mots bienveillants une alimentation plus vibrante des mouvements pour faire circuler toute énergie qui est en toi il le mérite concentre toi sur ton corps et sens que tu l'habites pleinement calme tes pensées ressens la force vitale en toi ton coeur qui bat le sang qui coule dans tes veines qui entre dans tes poumons l'air qui rentre dans tes poumons bien sûr fais toi enfin un câlin et remercie ton corps de tout le travail qui effectue pour toi la réponse est encodée dans le corps tant pour le bien-être du corps purification alimentation vibrante mouvement ton corps te signal quelque chose capte les messages intuitifs par ressenti physique voyez c'est un très 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 joli texte ensuite la libération on peut les voir hop là c'est pas très nette la libération donc c'est page 26 un processus de libération est en cours dans ta vie ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus c'est un moment de nettoyage aux pistes pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer libération sont des célébrations de la vie si ton mental croit perdre quelque chose tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration la gratitude t'aidera à vivre au mieux sur cette libération ensuite concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment question de quoi je suis guidé à me libérer et l'appareil journaliste et on écrit je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ma plus haute vibration voilà donc ça c'est parfait vous voyez pour compléter votre journée et je vais faire un enchaînement parce que là elle parlait justement de gratitude et je voulais vous dire un petit mot sur ce livre comme quoi c'est dingue le livre de la gratitude de rosette poletti et barbara dobs savoir et oser l'exprimer c'est c'est un petit livre qui pas cher du tout voyait à 5 euros et si dire merci était l'une des clés de notre bien-être la gratitude habituellement regardée comme une forme de politesse ou encore comme un devoir serait d'après les dernières études en psychologie bien plus que tout cela dire merci à la vie merci aux gens que nous aimons merci à ceux qui nous ont aidé et a été directement liés au fonctionnement et à la base notre santé émotionnelle voilà rosette et barbara nous démontrent que la gratitude diminue les émotions négatives ah mais voilà le chien le verre tout est tombé le chien qui a moi et le verre de qui est tombé bon c'est pas grave donc je termine quand même qu'elle renforce des liens sociaux et qu'elle procure bien-être et santé elle nous invite à apprendre à exprimer notre gratitude et à la recevoir voilà pour aujourd'hui bah écoutez je vais ramasser le verre d'eau qui est tombé je fais attention à ce que le chien ne tombe pas dedans et je vous embrasse très très fort gros bisous